Moi, j'ai commencé à rapper, j'avais 16 piges, on va dire 96, 97, comme ça. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai signé direct dans un label. J'ai pas eu la période où tu galères longtemps, tu traques partout, tu vois. Et puis un label qui a pété juste derrière. Ouais, un label qui a pété juste derrière. Donc on a eu la chance dès le début de tourner un clip avec mon groupe Agression Verbal. Alors que, je précise pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, mais à l'époque, faire des clips, c'était un truc de ouf. Ouais, ouais, non, à l'époque, c'était... Il y avait très peu de gens qui faisaient des clips, on se faisait connaître par les mixtapes. Il y avait pas de clips, beaucoup de clips dans le rap. Ça veut dire que la plupart des artistes rap que tu kiffais, tu les avais peut-être jamais vus. C'est ça. Tu savais pas à quoi ils ressemblaient, tu connaissais juste le son de leur voix et de leur son. Et puis surtout, il y avait des clips qui existaient, mais il y avait très peu d'endroits où on pouvait les voir. Il fallait regarder sur le câble, il fallait regarder à minuit sur des chaînes télé. Et il y avait très peu de clips qui passaient, et les clips de rap français encore moins. Après là, on est en train de parler d'une époque où, pour certains jeunes, c'est comme si on parlait de la télé en noir et blanc. Magnétoscope, tu vois. En fait, nous, on était frustrés dans le 9 ans parce qu'on n'avait pas de parrains, des anciens qui s'étaient imposés. On voyait que c'était l'époque où, à la radio, on écoutait beaucoup la radio, il y avait Génération, il y avait la période Timebomb et tout ça, tu vois. Et puis, il y avait tout le temps des artistes de chaque département, sauf d'une autre. On entendait, oui, 20-1, 9-2i, 9-3, et tout. Et il n'y avait jamais 9-1. Même Marseille qui était chaud de fou à l'époque. Et en fait, nous, c'était ça le fer de lance. On s'est dit, il faut qu'on mette le rap de 9-1 sur la carte. C'était important. Attends, carrément, des fois, ils dédicassaient tous les départements, on nous oubliait. C'était le bordel, c'était le seum. On nous oublie. Et là, on va leur montrer. Donc, la première fois que j'ai fait un freestyle à la radio Génération, l'agression verbale, je crois que toute la ville a écouté. C'était un truc de ouf. On est rentrés, c'était comme quand ils ont gagné la Coupe du Monde. On est revenus au quartier, c'était un truc de ouf. Ah, tu ne m'as pas dédicacé. C'est lourd, le freestyle, le truc. Non, c'était incroyable. Je crois que même avec tout ce que j'ai vécu dans ces 20 ans de carrière-là, je crois que c'est cette période-là mieux. C'était une période, ma vie aussi, où c'était le bordel. Ouais, c'était le bordel. T'avais quoi, 19, 20 piges ? Ouais, 19, 20 piges. Ouais, c'était le bordel. C'est les trucs où tu fais les mauvais choix. T'es dans les tentations. J'ai fini, j'ai fini à incarcérer quelques temps. Et c'est là que j'ai écrit « A bâti du vécu ». En prison ? Ouais. C'est là que je l'ai commencé, je l'ai écrit, parce que... Ouais, je veux te dire, on m'a élevé à la dure, quand même. Tu vois, c'est limite... C'est limite une honte que je finisse là-bas, tu vois. C'est-à-dire que... Quand ton père, il vient te voir au parloir, t'es complètement gêné. T'es dit « Merde, qu'est-ce que je fous là ? » Tu vois, je n'avais rien à faire là-bas. Et j'y étais. C'était un peu la honte de la famille. Et c'est pour ça que j'étais à bâti du vécu. Et puis, en même temps... En même temps, j'avais une petite copine qui était tombée enceinte. Ah ouais ? Ouais. C'est une fille que t'as eue, c'est ça ? Ouais. D'accord. Mais qui a 18 ans aujourd'hui, tu vois. C'est pour te dire... Ah ouais. Le temps, il est passé. J'ai eu ma fille il y a 19-20 ans. C'est peut-être pas vrai. Je pense que même, c'est... Je pense que c'est même ça qui m'a un peu... Ouais, ça fait grandir un truc. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Là, t'as des responsabilités. Tu les acceptes, tu te dirais que tu prends 10 ans d'âge. Ouais. Ou plus encore. Ouais. Là, t'arrêtes toutes les conneries. Tu... Et quand tu sors, tu te dis quoi ? Tu te dis j'arrête tout, je me mets sérieusement dans... J'étais à fond dans le rap. J'ai trouvé un petit taf. Un appart. Pour m'autogérer, tu vois. Je voulais pas que ma responsabilité vienne à mes parents. Je me suis dit, attends, j'ai un enfant si jeune. Je vais aussi leur montrer que... Je peux aussi surpasser, voilà, la prison. Et puis toutes les conneries que j'ai faites. Et puis commencer un nouveau truc. Donc, ouais, j'ai trouvé un taf, un appart. Et puis voilà, j'avais ma petite fille. Et j'étais à fond dans le peurat. On se retrouve à tous les clients. Et puis, on se retrouve à tous les amis. Mais on a un... Et puis, on se retrouve à tous les autres. Et puis, on s'appelle Klik, on a une autre chose. Et puis, on se retrouve à tous les amis. comme, je ne sais pas, clic-clac, je ne sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobaladé. Bienvenue, c'est ta première télé. Eh bien bienvenue, c'est chez nous, chez Clic. Clic-clac ! Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. T'es avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Je m'en rappelle, ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clic ? C'est un groupe de potes avec qui on ne restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie ? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se re-rencontre avant un siège jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's weird, that's weird. You know, it's just like you, we never talk. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livres, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je ? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf ! Je suis, je suis, je suis... Je suis Bunaïmine et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est CutKiller et chaque semaine, je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. Putain, j'en refais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. On est en direct de Cox's Bazaar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de CP. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois, là. Tu t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché parce que...